Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous économique sur BIPTV. C'est un rendez-vous mensuel et nous parlons ce mois-ci d'accompagnement à l'innovation avec nos invités en plateau. Aujourd'hui, Rodane Popineau, bonjour. Chef de projet du dispositif Business Class PME, initié l'an dernier par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre. Et Sylvie Jamébray, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Responsable administrative et financière de TrioMétal, entreprise de métallerie à Châteauroux. On va démarrer justement avec vous. TrioMétal créé en 2003. Vous êtes trois associés. On va revenir là-dessus. Quelles sont vos principales spécialités ? Alors, nos spécialités, donc, principalement, c'est le travail du métaux. Donc, nous sommes une entreprise de chaudronnerie, métallerie, soudure et tuyauterie. Nous travaillons l'acier, l'inox et l'aluminium. Combien de salariés ? Nous sommes une entreprise de 11 salariés à ce jour. D'accord. Avec quel type de clientèle ? Quel type de chantier, on va dire ? Est-ce que c'est pour le particulier ? Parce que c'est plus pour le professionnel. C'est plus pour le professionnel. Donc, nos clients sont principalement des industriels, mais aussi des administrations et des agriculteurs. Vous avez donc intégré ce dispositif du Business Class PME pour innover, parce qu'innover, c'était une façon aussi indispensable de vous développer, mais aussi peut-être de vous maintenir dans des métiers qui sont en tension et qui restent en tension. Tout à fait. Cet accompagnement de Business Class PME nous a permis en définitive de concrétiser des projets d'investissement qui étaient lourds pour une petite PME, mais qui nous a démontré, si vous voulez, qu'il y avait juste des clés à avoir pour pouvoir se lancer et aller sur de nouveaux marchés. Concrètement, vous avez investi dans quoi ? Alors, nous venons d'investir dans une découpe jet d'eau avec une table 4 mètres par 2 qui permet de découper tout matériau jusqu'à 210 millimètres d'épaisseur. D'accord. Et également, dans un bras de soudure laser, c'est de la micro-soudure. C'est-à-dire que tous les autres procédés de soudage, que ce soit TIG, MIG ou semi-auto, ou oui, TIG, semi-auto, si vous voulez, cette micro-soudure permet de recharger une lame de rasoir pour vous donner un aperçu de cette micro-soudure. Et ça répondait vraiment à des besoins pour votre clientèle ? C'est surtout que c'est une niche. D'accord. C'est une niche puisqu'il n'y en a pas sur le département. Et ça répond principalement à des clients industriels vers des fonderies. Alors, on va revenir très concrètement sur ce que vous avez fait dans ce dispositif. Mais Rodane Popineau va présenter ce Business Class PME. Alors, en quoi ça consiste très concrètement ? Alors, Business Class PME, en fait, c'est un programme d'accompagnement pour les entreprises locales du département de l'Inde, les TPE, les PME et les PMI, qui veulent aller vers des nouveaux services ou des nouveaux produits ou vers des nouveaux segments de clientèle. Donc, en fait, au lieu d'industrialiser, de fabriquer et donc tout de suite de vendre ces produits ou ces services, on va leur proposer de faire des tests. Donc, en fait, on utilise des méthodes qui viennent du monde des startups que l'on propose aux entreprises locales. Alors, très concrètement, ça consiste en quoi ? C'est un programme sur plusieurs mois avec différents ateliers ? Alors, c'est un programme sur six mois. Il y a à la fois des ateliers. Donc, on se réunit tous les 15 jours pour des demi-journées ou des journées complètes. Donc, il y a eu 11 ateliers en 2019. Et puis, également du coaching individuel que l'on fait par téléphone, des rendez-vous d'une demi-heure tous les 15 jours là aussi. Et puis, des événements. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un événement de clôture, mais il y a eu d'autres événements. Alors, qui accompagne ? Qui intervient ? Alors, il y a les facilitateurs de la chambre de commerce. Donc, moi-même et mon collègue Vétois Maquet, avec également des intervenants qui peuvent être des intervenants comme une entreprise de Nantes qui s'appelle Startup Palace. Agnès Coach, qui est coach professionnel sur le département de l'Inde. D'autres personnes dans la chambre de commerce, mais aussi nos partenaires. On a une banque partenaire. Donc, voilà. Donc, il y a une équipe de facilitateurs et de conseillers consultants. Combien d'entreprises ont participé à la première session et quel type de métiers et de spécialités différentes ont ? Alors, c'était donc pour nous aussi un prototype, cette première session. Donc, on a eu cinq entreprises diverses et variées. Donc, des entreprises comme Triométal, donc industriel. Il y a eu une entreprise, je vais les citer en fait, Infralbois, qui est une entreprise de busancier de Pays-Loisin, une menuiserie qui travaille uniquement en B2B. Next Road Engineering, donc une entreprise de service dans l'ingénierie routière. L'entreprise RBH, qui est constructeur automobile, donc à Tenet. Et puis, une entreprise un peu spécifique qui s'appelle Invest 3D, une entreprise qui a gagné plusieurs concours lépines avec des médailles d'argent et des médailles d'or. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes ont réussi à faire émerger ces projets un peu dormants dans l'innovation ? Alors, toutes avaient des projets, toutes, oui, ont pu tester leur prototype et certaines l'ont déjà maintenant mis sur le marché et commencent à faire du chiffre d'affaires et de la rentabilité. C'est quand même l'objectif. Sylvie Jamébray, justement, qu'est-ce qui était le plus marquant et le plus important pour vous à participer à cette session ? Tout simplement, faire savoir notre savoir-faire. Chose que l'on ne savait pas faire, puisque on était plus... Et surtout, sortir l'entreprise un petit peu de l'artisanal pour montrer que TrioMétal, c'est une petite structure, mais qu'on est tout à fait capable de réaliser de très grosses commandes et aller sur des marchés où l'on ne sollicite pas forcément. Cela nécessite quand même une prise de recul, se remettre aussi en question et prendre du temps aussi que vous ne mettez pas dans l'entreprise pour travailler justement avec des ateliers, avec d'autres... Oui, mais ça a été bénéfique tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces autres entreprises, nous avions tous les mêmes problématiques. Le temps. Donc, quelque part, si vous voulez, certes, on prenait du temps pour aller chercher une aide, pour pouvoir développer, pour avoir les outils pour pouvoir développer, si vous voulez, ce projet, et bien sûr le concrétiser, puisque c'est ce que l'on a fait. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que nous étions que 11 personnes que ce n'était pas possible, parce que les entreprises beaucoup plus grandes avaient les mêmes problèmes. Et donc, de se retrouver justement et échanger avec d'autres, voilà, c'est quelque chose... On sort un petit peu de son quotidien. C'est ça. Mais on a besoin d'être accompagné. Et le dispositif, en tout cas, géré par la Chambre de commerce, a plutôt été bénéfique pour vous. Mais complètement. Et cet investissement, il représente combien ? Parce qu'on n'a pas parlé de chiffres. Écoutez, les deux machines représentent pas loin de 300 000 euros. Donc, ce n'est pas rien non plus ? Ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que, si vous voulez, moi, je remercie beaucoup les facilitateurs de la CCI, parce que cet accompagnement nous a boostés, nous a mis en confiance également, et puis nous fait connaître. Et on essaye maintenant, si vous voulez, de produire notre savoir-faire. Un chiffre d'affaires de, cette année ? Un chiffre d'affaires de 900 000 euros. Et vous avez un objectif d'évolution, forcément ? Bien sûr, bien évidemment. On ne va pas être trop prétentieux, mais j'espère bien quand même, si vous voulez, qu'on arrivera à augmenter entre 5 et 10 % au fil des années. Rodane Popino, vous êtes en plein recrutement pour la deuxième session, c'est ça ? Oui. Alors là, pour la deuxième session, maintenant qu'on a vraiment l'accompagnement qui correspond au besoin, mais à chaque fois, on fait du sur-mesure. Donc, on va modifier en fonction des entreprises qu'on aura dans le deuxième groupe. Et là, on est en train de recruter une dizaine d'entreprises. Donc, on a un projet ambitieux pour 2020. Donc, on a déjà trouvé plus de la moitié, mais il y a encore des possibilités pour les entreprises locales qui auraient des projets et qui voudraient être accompagnées pour les mettre en place avec des méthodes innovantes. Et surtout, gagner du temps, apprendre des choses, partager avec d'autres entreprises, parce que c'est vraiment dans l'échange. Il y a le côté vraiment technique, mais il y a aussi le côté humain qui a fait vraiment avancer les projets. Et Rodane, justement, vous prenez la responsabilité d'un nouveau service, qui est le service innovation numérique au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci à vous deux. Vous restez avec nous, bien évidemment, pour la suite de cette émission. Nous allons parler d'égalité salariale dans un instant et puis de démarche éco-responsable avec l'imprimerie Alinea 36. Mais d'abord, reportage, c'est la séquence ouverture. Ce mois-ci, l'ouverture très récente à Aigurande d'une boucherie charcuterie traiteur, entreprise créée par Damien Mercier. Il a tout juste 21 ans. Il s'est installé avec sa campagne, 5 employés en tout. Un bel exemple et d'installation dans ses métiers de bouche et de réussite de l'apprentissage, mais aussi, bien sûr, d'aménagement et d'attractivité du territoire. Reportage. Moi, j'ai commencé en 2014 par un CAP charcutier. Donc je l'ai fait juste en face, chez M. Assimon, l'autre charcutier d'Aigurande, chez qui j'ai beaucoup appris. Donc j'ai fait mon BP aussi là-bas. Et en 2017, je suis parti sur un CAP boucher pour avoir un peu plus de cordes à mon arc. Ça m'a beaucoup apporté aussi pour reprendre ici. Quand on a appris que c'était en vente, j'ai décidé de me lancer. J'avais que 20 ans au moment. On n'est que 21 aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un bon défi. J'ai eu la chance d'avoir la Chambre des métiers et des initiatives qui me suivent, qui m'ont bien aidé dans le projet. Mais au niveau des banques, c'est assez compliqué. Est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'on va avoir les épaules ? Après, moi, je ne vais pas me plaindre parce que la banque m'a quand même assez bien suivi, même s'ils ont été assez réticents au départ. Les deux personnes que j'ai employées, je les connaissais déjà avant. Et là, le fait de les connaître, déjà, c'était plus simple. Rien que dans le dialogue. Et après, ils se sont vite faits à l'entreprise, aux méthodes de travail qu'on a eues. Ils ont apporté aussi pas mal de recettes, d'idées à eux pour justement aider l'entreprise. Donc on a un charcutier, un boucher, deux vendeuses et après ma compagne. Quand on est arrivé là, il y a eu beaucoup de critiques. Parce que forcément, tout le monde ne reprend pas forcément à 20 ans, surtout sans être passé ouvrier avant. Sur le bœuf, on travaille avec des producteurs locaux, avec des agriculteurs. Notamment, j'en ai un avec qui je travaille beaucoup, c'est M. Collet à Montchevrier. Après, le porc, c'est M. Robin à Montgivray. C'est des porcs terroirs. Voilà ce qu'on recherche. On recherche la qualité. On recherche aussi à avoir le moins d'intermédiaires possibles. Si c'était à refaire, on recommencerait à coup sûr. Très beau portrait, Damien Mercier à Aigur en deuxième partie de cette émission. Toujours en compagnie de Rodin Popino, chef de projet Business Class PME à la CCI. Et Sylvie Jamébray, responsable administratif de Trio Metal. Et pour la partie actualité des entreprises, nous accueillons Fabienne Miramons-Cardia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'Orléans. Vous êtes la référente régionale pour l'égalité professionnelle au Pôle Travail de la Directe. L'actualité, c'est la mise en place de l'index de l'égalité salariale femmes-hommes dans les entreprises. Un premier bilan a été fait à l'échelle régionale pour les entreprises de plus de 250 salariés. Quelle synthèse faites-vous de ce bilan ? Au niveau régional, nous avons 171 entreprises qui sont concernées. 171 entreprises de plus de 50 salariés dont le siège se trouve dans la région. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'une très grosse majorité, 93%, ont participé à l'exercice et donc ont calculé et publié leur index de l'égalité professionnelle. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que 18% environ ne parviennent pas à ce qui est considéré comme la note suffisante, puisque l'index va permettre de donner une mesure des écarts de salaire dans l'entreprise. Et on a 18% des entreprises qui ne parviennent pas à la note de 75. Donc, ça veut dire qu'elles vont devoir très rapidement prendre des mesures de correction. Sinon ? Alors, sinon, il y a un risque, une pénalité possible. Donc, les inspecteurs du travail interviendront, mettront en demeure l'entreprise de corriger. Et si ce n'est pas fait, effectivement, il pourrait y avoir une pénalité de 1% de la masse salariale. Comment est calculé cet index ? Il y a des feuilles, vous avez déjà travaillé sur des feuilles pré-remplies, on va dire, à tableur Excel. Tout à fait. Alors, on a déjà, en fonction de l'effectif de l'entreprise, plus de 250 ou moins de 250, on a 4 ou 5 critères. Donc, pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui vont mettre prochainement en place leur premier index, on a 4 indicateurs de comparaison. On va comparer déjà la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans l'entreprise par tranche d'âge et par catégorie de poste. On va également mesurer leur accès à des augmentations, des augmentations de l'entreprise. On va ensuite s'assurer, le troisième critère, c'est que les femmes, au retour de leur maternité, ne sont pas pénalisées par leur absence dans l'entreprise et qu'elles ont bien accès aux augmentations générales et individuelles qui ont eu lieu dans l'entreprise. Et enfin, le dernier critère, on va regarder si on a de la parité au niveau des 10 plus gros salaires de l'entreprise. Il y a encore des freins et des difficultés que les entreprises rencontrent et que vous, vous allez rencontrer justement sur le terrain. Quel type de freins, quel type de difficultés pour arriver à cette égalité salariale ? Alors, les freins, ça peut être déjà, si vous voulez, de dire comment on calcule, comment on va s'assurer de la mesure de cette égalité. On avait déjà en place, depuis de nombreuses années, des obligations de négociation avec des paramètres que les entreprises doivent vérifier. Mais là, si vous voulez, l'index, concrètement, va permettre qu'on compare et qu'on suive, pour une entreprise donnée et puis par rapport aux autres entreprises, un indicateur objectif. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des freins qui sont de l'ordre de la culture, des représentations que l'on peut avoir, quelquefois, qui sont des freins. Un tabou, carrément ? Oui, un tabou, parfois, en tout cas, sur la non-mixité qu'on peut avoir dans les entreprises. Ça, c'est aussi un des points. Et puis, parfois, il est possible que les entreprises ne discriminent pas volontairement aussi. Donc, l'index va permettre d'objectiver ces éléments d'écart. Alors, c'est intéressant, parce que si lui, jamais vrai, est avec nous, vous êtes une femme, responsable d'une entreprise, mais sur des métiers, peut-être, à dominante masculine, sur des métiers industriels. Comment vous voyez la mise en application de ce type d'outils, ou en tout cas d'obligation pour les entreprises ? Alors, qui ne vous concerne pas directement aujourd'hui, puisque c'est des entreprises de plus de 50 salariés ? Tout à fait. Je trouve que c'est normal, parce qu'aujourd'hui, les femmes donnent autant que les hommes, et sont aussi professionnelles. Donc, nous, effectivement, dans notre entreprise, on n'est pas concernés, parce que nous, on ne fait pas de différence entre hommes ou femmes. Enfin, en même temps, on est deux, donc si vous voulez, c'est très vite fait. Mais lorsqu'on applique une augmentation pour nos salariés hommes, automatiquement, notre salarié femme a une augmentation, et du même pourcentage. Ça veut dire qu'on se pose moins la question, quand on est dans une entreprise inférieure à 50 salariés, peut-être plus familiale, à votre avis ? Non, je pense que là, ce n'est pas un motif. Non, non, non. Quels objectifs vous fixent votre hiérarchie, on va dire ? Est-ce que vous avez des objectifs, justement, chiffrés ou qualitatifs sur les mois, les années à venir ? La prochaine session sera de mettre en place l'outil avant le 1er mars 2020. Voilà, 1er mars 2020, c'est la première mise en place pour les plus petites entreprises, 50 à 250, mais c'est déjà la deuxième publication de l'index pour les plus grandes entreprises, plus de 250 salariés. Alors, l'objectif, il est fixé par le législateur. C'est un objectif de résultat. C'est-à-dire que sur 3 ans, une entreprise qui aurait successivement 3 indicateurs insatisfaisants, c'est-à-dire moins de 75 points, se verrait effectivement risquer une pénalité de 1%. Là aussi. Aujourd'hui, l'arsenal des outils est suffisant pour répondre, en tout cas, aux exigences aussi des entreprises. Les outils fonctionnent ? Les outils fonctionnent. Alors, on a en lien sur le site du ministère du Travail plusieurs outils, notamment un simulateur-calculateur qui permet aux entreprises, de façon simplifiée, de calculer en fait les 4 ou les 5 indicateurs qu'ils doivent mettre en place. Donc, elles sont aidées. On a également une foire aux questions. On a des référents régionaux et départementaux. On a également des ambassadeurs régionaux dans les entreprises. Merci beaucoup. La porte d'entrée, c'est la directe. N'hésitez pas, en tout cas pour les entreprises, à aller frapper à la porte de la directe. On saura vous renseigner, bien évidemment. Séquence à suivre. La séquence compétence. Nous allons parler justement de bilan de compétences. Le dispositif va lui aussi évoluer au 1er janvier avec la loi changeante de la formation professionnelle. La porte d'entrée, l'une des portes d'entrée, c'est la BGE de l'Inde, responsable formation. Elodie Barba est notre interlocutrice aujourd'hui. Le bilan de compétences va évoluer au 1er janvier 2020. Il va concerner 4 catégories de personnes. Le 1er, c'est le bilan de compétences classiques qui permet sur 24 heures d'évaluer ses compétences acquises, ses aptitudes, ses intérêts professionnels et toutes les compétences qu'on a acquis, pas que au niveau professionnel, mais également au niveau personnel, dans ses activités de tous les jours et dans les activités bénévoles que l'on peut leur réaliser, qui permet de définir les centres d'intérêts, un projet professionnel et un plan d'action à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce projet. Il existe également le bilan de compétences entrepreneurial. Donc lui, il mesure les capacités d'un chef d'entreprise et permet de définir au mieux soit des besoins en formation, des conseils pour développer l'entreprise et pouvoir correctement l'accompagner et le diriger. Ensuite, on a le bilan de compétences qui est un bilan d'étape professionnelle. C'est-à-dire que la personne vient nous rencontrer, elle a déjà une idée de projet, elle veut mettre à plat, faire un point sur son parcours professionnel et voir quelles sont les compétences qu'elle dispose, dont elle dispose, qu'est-ce qu'elle peut faire pour évoluer dans son métier ou changer de métier peut-être et voir quelles sont ses compétences qu'elle a et qu'est-ce qui lui manque. Donc pareil, il y a un bilan qui est fait à la fin, un plan de formation. Et là, on n'est que sur 15 heures d'accompagnement. Et puis pour un jeune qui n'a pas d'expérience, enfin un jeune ou un moins jeune qui n'a pas d'expérience, là on a le bilan de positionnement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment vers quel métier s'orienter. On va évaluer ses intérêts, ses aptitudes, ses capacités d'apprentissage également et définir un projet professionnel avec lui et l'aider à mettre en place un plan d'action. Donc le conseil, c'est nous contacter, on réalise un premier rendez-vous qui est un rendez-vous diagnostique qui est gratuit et on aide après à mettre en place le dossier de financement. Troisième partie de votre émission initiative, nous parlons ce mois-ci d'innovation et justement un bel exemple pour cette partie développement durable, le métier d'imprimeur. Bonjour Serge Guilleneuve. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Gérant de l'imprimerie Alinea, 36 à Châteauroux. Le métier d'imprimeur a bien changé, son image aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une imprimerie peut devenir une entreprise éco-responsable ? Éco-responsable, déjà en devenant la belle imprime-verre. Donc c'est la première étape, on va dire, de l'imprimeur qui veut devenir propre. On s'engage à recycler tous nos déchets. Donc les déchets sont de moins en moins toxiques, on va dire. C'est maintenant les encres, avant il y avait du plomb de dents, maintenant c'est des résines et des pigments, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins de résidus, moins de produits chimiques. Les révélateurs de plaques, avant c'était vraiment des produits très chimiques, maintenant c'est juste de la gomme. Et les fournisseurs ont travaillé déjà depuis un petit moment là-dessus ? Énormément, les fournisseurs. On trouve facilement ces produits-là qui sont en repaulement. Maintenant c'est tout accessible. Après il y a toujours possibilité d'avoir des révélateurs, mais on a les mêmes solutions sans révélateur, donc sans chimie. Donc c'est aussi bien pour nous et aussi bien pour la pré-net. Et la qualité du travail n'est pas du tout entachée là-dessus ? Il n'y a pas de souci, aucun problème. Bon, le papier, on a cette image aussi de l'imprimeur qui abat des arbres pour pouvoir imprimer. Alors ça c'est pas vrai, j'étais avec un fournisseur de papier hier qui me dit surtout passe bien le message. Donc on achète le label PEFC, le papier est PEFC. Donc à chaque fois qu'ils arrachent un arbre, ils s'engagent à replanter un arbre. Il y a forcément des contrôles au niveau mondial de ce qu'ils disent, et c'est vraiment fait. Donc maintenant ce n'est plus le cas non plus. Alors comment vous mesurez tous ces indicateurs ou différents autres indicateurs justement dans une démarche de développement durable ? Alors disons-nous, je ne sais pas, après nous on essaye de travailler le plus propre possible. Nous je sais qu'au niveau, maintenant si on veut répondre à des appels d'offres, on est obligé d'avoir certaines règles, des contraintes, donc type label vert, PEFC, enfin. Donc ça on le respecte, on le fait du mieux qu'on peut. Dire qu'on a des indicateurs de contrôle, pour l'instant pas encore. Mais vous, vous pouvez le mesurer en interne en disant sur la satisfaction aussi, et puis peut-être que c'est un argument de vente aussi pour vos clients. Exactement, un argument de vente. Nous après on voit bien que les salariés, il n'y a pas de soucis, on n'a pas d'allergie. Je me rappelle quand j'ai démarré dans le métier dans les années 80, une année je me suis retrouvé brûlé au troisième degré sur le bras, juste avec du produit en nettoyant les machines. Maintenant c'est des choses qu'on ne voit plus, ça. Donc ce n'est pas du greenwashing comme on dit, on est vraiment dans une démarche volontariste et concrète en tout cas, d'application de certaines méthodes. Ça va au-delà puisque par déclinaison, une démarche RSE, c'est aussi l'aspect social dans l'entreprise, et ça fait partie de votre politique dès le départ en fait. Voilà, exactement. Donc on va intégrer le label RSE. Moi j'ai un syndicat des imprimeurs, l'unique, qui nous aide, c'est-à-dire qui va nous financer ses formations et cette mise en place au sein de l'entreprise. Donc moi déjà, dans ma politique d'entreprise, j'ai été 40 ans salarié avant d'être chef d'entreprise. Donc déjà, j'ai déménagé il y a un an, donc on a fait tout ce qu'il fallait déjà pour les conditions de travail optimales dans l'entreprise. On a acheté des appareils qui lèvent pour travailler à hauteur, j'ai climatisé les locaux. Vraiment, je mets un espace de travail déjà, un environnement, mais qui rentre déjà dans le label RSE en définitif. Tout cela à un coût ? Oui, toujours. Malheureusement, tout à un coût. Mais bon, après, la santé des salariés, les conditions de travail, c'est hyper important aussi. Mais sans, mathématiquement, augmenter vos prix ? Sans augmenter les prix, mais par contre, on a une meilleure comptabilité. Déjà dès le départ. Oui, bien sûr. Combien de salariés aujourd'hui ? 15. Et des objectifs toujours ? Alors, des objectifs, oui. On a racheté pas mal de matériel nouveau, donc très cher aussi. On a fait presque 2 millions d'investissements depuis l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il faut, maintenant, il faut les amortir. Mais par contre, ça va très vite. Le matériel va très vite. C'est beaucoup moins pénible pour les conducteurs. Les gens qui travaillent dessus gagnent en pénibilité. Et du coup, c'est hyper agréable pour tout le monde. L'innovation, c'est le maître mot, forcément, aussi dans votre activité. On a parlé d'innovation dans cette émission. On est obligé d'innover en permanence. De toute façon, si on n'innove pas, on est mort. Est-ce qu'intégrer, pourquoi pas, le dispositif Business Cast PME pourrait faire émerger de nouveaux autres projets ? Alors là, on est sur un gros projet, le Web2Print. Alors, ça ne parle pas toujours, mais pour aller court, c'est Vistaprint, Exaprint. Donc chez nous, maintenant, on a la même solution qu'on vend pour l'instant à nos gros clients. Donc on a 7 magasins en ligne. Et sur certains de nos clients, les clients de mes clients payent directement carte bleue. Donc on a informatisé tous les transports. Et c'est vrai que c'est vraiment un secteur que je développe à fond en ce moment. Justement, Rodin Popino, c'est bien. On se dit, voilà, c'est valorisant. On a des entreprises innovantes dans notre territoire, mais on ne les laisse pas toutes seules travailler dans leurs coins. On leur propose justement d'aller encore plus loin. Oui. Et le programme Business Class PME, en principe, intervient avant l'investissement. C'est-à-dire, avant d'investir, déjà voir quelle est la problématique client, quels sont vraiment leurs besoins, pour aller vers peut-être des niches ou de nouveaux segments. Donc faire des études, c'est la co-création avec le client d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Et ensuite, on fait l'investissement si derrière, on a déjà quasiment du chiffre d'affaires d'assuré. Mais les entreprises qui ont déjà investi et qui doivent rentabiliser leurs outils, Business Class PME, peuvent aussi, bien sûr, leur être utiles, sans problème. Sans contraire. D'accord. Et échanger, justement, entre entreprises, justement, innovantes du territoire, c'est plutôt intéressant et plutôt encourageant, parce que des fois, on connaît le nom de l'entreprise, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Tout à fait. Absolument. La preuve, on est proche et on ne se côtoie pas forcément. Donc c'est vrai que de faire des rencontres comme ça permet également de fidéliser le tissu local. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Serge Guilleneuve, gérant de l'imprimerie Alinea 36. Merci à Fabienne Miramons-Cardia, référente régionale au Pôle Travail de la Directe à Orléans pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations. Merci Roden Popino, chef de service Business Class PME et du service Innovation Numérique à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et à Sylvie Jamébray, responsable administratif de l'entreprise TrioMétal. Merci à toutes et à tous d'être venus. Bonne fête. Rendez-vous le mois prochain. Ce sera le 24 janvier pour un nouveau numéro d'initiative sur BIP TV. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501